Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Sabrina qui va nous parler de son expérience avec la formation « Je suis plus à l'aise quand je parle en français ». Bonjour Sabrina. Bonjour Nathalie. Bonjour du sud de l'Italie. Chouette, tu nous apportes un peu du sud de l'Italie, c'est bienvenue. Donc, tu as accepté de témoigner en fait pour raconter comment ça s'est passé pour toi, en tout cas quelques éléments, comment s'est passée la formation. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où tu es partie, c'est-à-dire quelle était ta situation, quelle était ta situation avec la langue française avant de commencer la formation ? D'accord. En guise d'introduction, je te dis que j'aime relever les défis et j'aime beaucoup progresser dans mes connaissances parce que ça me donne l'impression de ne pas vieillir. J'aime apprendre tout au long de la vie. Mais à un moment donné, j'avais atteint un plateau, je galérais avec le français oral. Et donc, je suis dit, il faut que je réagisse. Et je suis tombée sur cette formation qui, pour moi, était une véritable aventure humaine et professionnelle. Je suis très, très contente d'avoir suivi cette formation. Et donc, j'étais à un moment d'instabilité, je galérais un petit peu avec l'oral, avec ma motivation aussi et ma confiance en moi. D'accord. Et est-ce que tu as pu voir justement des changements ? Donc, ça a duré huit semaines. Bien sûr. Tu peux nous dire un peu ? Oui, bien sûr. Pendant ces huit semaines, j'ai focalisé mes défauts, mes problèmes. J'ai eu envie de progresser. J'ai eu envie de participer aux réunions qui ont été un véritable échange humain et professionnel. Une véritable boîte à outils. Ce que je voulais, c'est une boîte à outils. Pas juste pour progresser en français, mais pour progresser comme être humain, comme personne, au niveau de la confiance en moi-même. Et tu peux dire qu'est-ce que tu as trouvé comme outil ? Oh, plein de choses, plein de choses. Tout d'abord, les échanges qui ont été un autre coin du feu, les échanges avec toi, Nathalie, ta bienveillance, ta professionnalité. Parce qu'il ne faut pas négliger ta formation de psychologue. C'est ça qui m'a donné envie de participer à cette formation. Parce que je sais que tu es une formatrice extraordinaire. Et donc, ça m'a donné la force de ne pas abandonner. J'ai progressé énormément comme personne. Et en effet, j'ai imprimé tous les outils, le carnet de travail. Mais aussi, je te montre mon cahier, Nathalie Fleux, que je relis, je révise. Et toute la formation qui a été très, très, très utile. Et donc, en fait, toi, tu es venue chercher pas seulement des éléments linguistiques, en français, mais des éléments aussi, on va dire, de développement personnel, disons, et de motivation. Je suis attaqué dans le mille, je suis attaqué dans le mille, c'est ça. Je suis attaqué de progresser, oui, soit en français aussi bien qu'au niveau de développement personnel. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on parle d'expression orale, les choses sont liées. C'est-à-dire que pour se sentir à l'aise à l'oral, il faut aussi se sentir assez confiant et se dire qu'on est capable et qu'on peut progresser, etc. Oui, c'est ça. OK. Donc, ça, tu sais. Je savais, excuse-moi, Nathalie, je savais que si l'on progresse l'oral, on progresse toutes les autres compétences. Donc, je voudrais encore essayer, si cela, c'est vrai, mais je crois que la formation m'a donné un effet, m'a donné un plus, m'a donné un plus. OK. Est-ce que tu peux maintenant, donc on a terminé depuis déjà deux mois, au moment où on enregistre cette vidéo, qu'est-ce qui te reste comme le plus positif, les meilleurs moments, ce que tu as le plus apprécié de ce parcours ? J'ai adoré les échanges, je me répète, mais les échanges avec des collègues qui ont été super. Je suis super contente d'avoir encore des liens avec mes collègues. On continue à échanger, donc on continue à progresser dans notre connaissance, dans nos connaissances. Alors, peut-être juste préciser, donc, que tu es enseignante de français, et donc, dans cette édition d'octobre 2021, vous étiez sept enseignants de français, et donc, j'ai constitué un sous-groupe. C'est la première fois, en fait, que je proposais ça. Il y avait un sous-groupe, donc on avait des réunions chaque semaine entre enseignants de français. OK, donc ça, c'est un des éléments que tu as beaucoup appréciés. D'accord. Oui, c'est vrai. Et alors, maintenant que tu connais comment ça se passe, tu sais quels sont les résultats possibles, à qui tu conseillerais, donc, cette formation ? Je conseillerais cette formation à n'importe qui, à tous ceux qui veulent progresser en français, échanger, communiquer, mais surtout aux enseignants de FLE, par exemple, parce qu'on a des problèmes à développer l'oral. On a des problèmes de fluidité, tout le monde devrait faire cette formation, participer à cette formation, pour avoir la boîte à outils dont je parlais avant, pour continuer à progresser, pour se jeter à l'eau. OK, très bien. Se jeter à l'eau en toute sécurité. En toute sécurité, oui. OK, c'est très bien. Mais je te remercie beaucoup, Sabrina. C'était à la fois très clair et très intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'était un super plaisir de faire, de témoigner de cette belle aventure humaine et professionnelle. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501